J'ai conscience que j'ai mis du temps avant de vlogger, mais je suis passée par... Désolée, je viens de m'aperçoire que le bonjour du début de la vidéo a été coupé, donc bonjour. Tellement d'émotions et tout et tout. Un périple de malade. J'ai peut-être perdu ma chérie même, je vous expliquerai. Et du coup, j'ai enchaîné migraine, migraine, céphalée, névrite optique, la totale. Hier, j'étais vraiment dans le mal le plus profond fond du lit. Je ne me voyais pas du tout, du tout vlogger. En plus, mon frère est là, mes petites nièces, tout ça. Donc, je n'ai pas pu ni les voir hier. Là, on part sur Chartres. Il est 17h50 et on va les manger, je pense, quelque part. On va boire un petit verre et je pense que ça va me faire du bien. Mais l'histoire, il va falloir que je vous la raconte tellement c'est fou. J'ai pris ma toute petite perche. On vient d'arriver à Chartres, il pleut à moitié. Comment ça s'appelle au fait ? Le café Serpente. Ah, Serpente. Il a encore mis sa joie de la chemise. Regardez, c'est tout. Ah bah là, on peut voir, c'est la seconde salle. C'est original, hein ? Pour un restaurant. Oui, donc il va falloir que je vous explique ce qui s'est passé cet après-midi. Moi, j'ai fait extrêmement mal la chemise et j'ai peur que demain matin, ils ne se ressortent pas. Qu'est-ce que j'ai pris ? C'est une petite tarte fine au rouget avec une purée d'oignon. D'oignon, purée d'oignon. Ce que j'ai filmé hier, c'était quand même pas dingue. Que t'as filmé de quoi ? Ben, il n'y avait rien. Quand on était à Chartres. Ah, j'ai cru que tu m'avais filmé de celui hier. Je me disais comment ça ? Ah, ma petite fille. Bébé, je tourne là, en fait. Pardon ? Je tourne. Bon, vas-y, filtre en intro. C'est pas une intro. Quoi ? N'oublie pas de dire bonjour. Ah, mais j'ai dit bonjour. Ah, oui. Oh, tu suis, toi, dis donc. Je vous explique parce qu'à un moment donné, il va falloir que je vous explique les choses. Il serait temps, ouais. Bon, file, toi, de préparer. On en a gros. T'as dit quoi ? On en a gros. Je suis tout nu. Moi, il faut que j'aimais oublier. Mais attends, qui t'a demandé de rester dans l'escalier tout nu, en fait ? Très, très bien. Je reprends parce que là, il m'a perturbée. Il m'a perturbée. Bébé, oui. En fait, hier, j'ai absolument pas vlogué, voilà. Et j'avais dit que je vous expliquerais rapidement ce qui s'était passé. J'ai eu donc un gros problème avec un des articles. Et en fait, c'est le genre de choses qui fait que tu ne peux plus avancer. Si il te manque un article sur quatre, forcément, c'est compliqué. Et on m'a complètement baladée. C'est-à-dire que la créatrice, elle n'y est absolument pour rien. Il y avait trois gros colis dans lesquels il y avait le même article. Les deux premiers sont arrivés convenablement. Donc, j'ai pu faire toutes les boxes avec les fameux articles. Mais le dernier a traîné, traîné. La créatrice avait quand même pris un chronopost. De façon à ce que je le reçoive très rapidement. Et tous les jours, j'avais un message de chronopost me disant, « C'est bon, c'est sûr, entre telle heure et telle heure, demain. » Donc, moi, j'attendais. Et ça, ça a duré pendant des jours, des jours. Donc, pétage de plomb, en fait, ça m'a tout décalé. Hier, je reçois le message, tant attendu. Ils arrivent entre, genre, un truc bien précis, 8h55 et 9h55. Donc, tu te dis, bon, génial. Je me prépare, j'attends à ma fenêtre. Je regarde, j'attends comme ça. Et là, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, je regarde un petit peu le statut. Savoir où il se trouve. Et là, je vois écrit, « Le destinataire n'était pas chez lui. Nous avons donc laissé un avis de passage. Premièrement, personne n'est passé. Et deuxièmement, il n'y a pas eu d'avis de passage. » Donc là, j'ai flippé. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Soit il a déposé dans une mauvaise adresse, soit il ment, soit ça a été volé. Bref, j'ai perdu tous les articles. Auquel cas, ça craint. Parce que je n'aurais pas pu envoyer les box. Donc, vous imaginez, dans la panade, dans le stress. Et tout ça, je vous évite la partie, comme je vous ai dit, où j'ai été au plus bas. Je pense que ma grosse anémie joue sur les migraines, migraines, migraines. J'ai fait une algie de la face, mais dans l'œil, en fait. Ça a duré deux jours, deux jours. Là, ça va mieux depuis ce matin, mais c'est terrible, en fait. Ça irradie tout là, tout là. Catastrophe. Et donc, hier, quand je reçois ce message, j'étais en panique. C'était le matin. Je vois de la créatrice qui était hors d'elle et je la comprends. Je suis allée dans ma ville pour voir ce qui se passait, même si ils y sont pour rien. Ils ne savaient pas. Non, ce n'est pas possible. C'est dit que c'est donné, c'est donné. Et je me suis résolue. J'étais dans le canapé. Eric était en train de me faire mon massage. Ce n'est pas grave. Il était encore plus stressé que moi. Et là, je reçois un petit SMS. Votre colis est arrivé dans un relais avec le nom du relais. Ce n'est pas possible. J'étais en mode schlag. Je mets le basket. Je cours. Je n'étais pas coiffée. Bam, bam, bam. Avec Eric, toute contente. J'arrive dans ce relais. Le monsieur me dit, effectivement, il vient juste de le déposer. Donc, je lui explique que ce n'est pas normal. Il me dit, oui, ça arrive. Et bon, déjà, dans un état, il avait été ouvert. Je vous montrerai une photo, si jamais. Mais tout était dedans. Donc, avec Eric, je n'attends même pas. C'est-à-dire que dans la rue, on compte. Je compte le nombre d'articles pour voir s'il en manque pas. Il en manquait pas. Je dis, je prends le machin. Je prends mon téléphone. Et là, je me suis ramassée. Tordue la cheville au niveau du genou, ici. Et surtout, je vous dis, ma cheville. Sur le cou, on arrive au lit. Mon téléphone est tombé. Mais il n'est pas cassé. La soirée, comme je vous ai dit hier, nous partons à Chartres. Ce se passe. Et là, je commence à avoir vraiment très, très mal. Très, très mal. À la cheville, surtout côté gauche. Je n'arrivais même plus à l'effleurer. Je me suis dit, oh, ça ne sent pas bon, ça. Et tout ça pour vous dire que ce matin, j'ai encore la douleur. Mais ça n'a pas grossi. Donc, je pense qu'il n'y a rien de grave. Je suis peut-être fait une petite hématome sous-cutanée. Mais voilà. Voilà. Tout un stress pour rien. Pourquoi ? Pour des gens qui mentent, qui te mentent. C'est honteux. C'est honteux de faire stresser les gens comme ça. Moi, ça m'a décalé d'une semaine. Je n'ai plus profité de rien parce que ça m'a déclenché des migraines. Parce que forcément, là, je dois travailler deux fois plus. Alors que je voulais me poser. Enfin, vous n'imaginez même pas. Pour des types qui te mentent, qui disent, oh, je l'ai déposé. Alors que non, tu as eu la flemme. C'est quoi ton délire, en fait ? Ah non, mais la colère. Mais colère. Maintenant, je vous ai tout raconté. Il est 18h parce que oui, j'ai bossé forcément depuis ce matin. Nous allons chez ma maman. Je vais voir mon frère qui part demain. Il repart demain. Mais les expats, vous savez, quand ils viennent en métropole, en général, il faut qu'ils fassent le tour de leur famille, les amis et tout. Donc moi, je les revois après deux fois. Genre en début et puis en mi-août. Mais là, c'est la dernière soirée. Donc, on va aller quand même chez ma maman. Puis après, on va aller, je crois, une espèce de, je crois qu'il y a un concert, une petite guinguette, un truc comme ça. Voilà. Je crois que j'ai fait le toupeau. Ça a pris du temps. Aucun effort n'a été fait en termes vestimentaires. Pas du tout. Il y a eu le petit attachage de cheveux, la chemise et le jean et les baskets. C'est tout. Je suis fatiguée. Je suis très, très, très fatiguée. Je ne suis pas inquiète parce que je sais très bien que c'est lié à ça. Je veux dire, tu ne peux pas avancer quand tu n'as pas de fer dans le sang. À un moment donné, c'est du bon sens. Mais là, ça se répercute et je pense effectivement que ça puisse. Je puisse dans mes réserves et d'où les céphalées, les migraines à répétition et la fatigue. Bacaro, elle va reprendre un traitement. Traitement que je ne tolère pas parce que ça me donne la nausée. Mais à choisir, tu préfères vomir ou tu préfères avoir la migraine genouille. Tu es tout nu ? Oui. Ah non, c'est bon. Tout nu et tout bronzé. Mais sinon, ça va. Alors, est-ce que j'étais buvable cette dernière semaine ? Est-ce que j'ai le droit de dire la vérité ? Ah mais carrément ! Tu étais insupportable. À quel niveau ? Sur une échelle de 0 à 10 ? Comment dire ça ? Je pense que tu as éclaté le record. Ah ouais ? Et bien du coup, c'est ça dans ma tête. C'est ça les JO 2024. C'est les futurs champions. Je vais être très honnête. Bah dis, dis, dis. Je suis aussi... J'ai ma part de... De ? J'ai ma part de... Responsabilité ? Oui. De boire. C'est ta vie ! Tu m'as fait couper pour que je dise... T'as dit couper pour que je dise que t'étais bien ? Tu crois que les gens devraient y croire à ça ? T'as de la chance que ça ne filme pas là. Je crois que j'étais un peu fatigué aussi dans les scolaires. Et j'ai remarqué un truc. En vieillissant, je perds un peu de patience. Bah je crois que... C'est pour tout le monde comme ça. Le pire, c'est que je ne m'en veux même pas vraiment après. Je crois que c'est ça. C'est ça qui me dérange le plus. Je ne suis pas spécialement bien. Mais en plus, après coup, quand je me regarde, je me dis, c'est comme ça. T'as passé une bonne soirée hier soir ? Il était bon ton cocktail. Il a pris un cocktail, non mais... Un truc qui t'achève. Un Mai Tai. Mai Tai, vous savez ce qu'il y a dedans ? Du rhum. Du rhum. Du rhum, en vrai. Du rhum. Du cointreau. Du rhum. Et il y avait quoi d'autre ? Du rhum. Du vomier de l'orja, non ? Je ne sais pas. Je crois en plus. Le truc, tu le sentais ? Tu ne savais pas si c'était de l'essence, un cocktail ? À un moment, il y a quelqu'un qui s'approchait avec une clope. J'ai fait, attention. D'ailleurs, quand ils te le servent, ils te le servent avec un extincteur. Bon, bref. Ça va être soirée comment, ce soir ? Je ne sais pas. Ça va être soirée d'enfer, vu que tu es avec moi. On n'est pas les plus heureux quand on est tous les deux ? Oh là là. On a décidé quand nous allions à pied. Non, c'est clair, c'était du bien. On a envie de marcher, nous. Bon, merde, lui. Oui, alors... Tu te rends compte que pour aller voir un concert au bord de l'autre, tu n'as pas quand même pris deux sacs. Ils sont en train de faire les balances, je crois. C'est quoi ? Je l'ai raté. Mais, 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 non ! Attends ! Mesdames et Messieurs, applaudissez la grande championne de Fries-Vie ! Ah, bah, bravo ! Pourquoi c'est-tu là comme ça ? Tu mettais tout dans le gâteau. Et ça fait Jean Spirce ! Ouais ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Samedi, on est le lendemain, il est 15h ce matin, j'ai fait pas mal de boxe, je les ai emmenés parce que j'ai des clientes qui m'ont dit est-ce que c'est possible qu'elles partent plutôt aujourd'hui samedi plutôt que lundi, donc je me suis dépêchée, j'arrive là-bas. Elle m'a dit bah écoutez je vais les prendre mais sachez que de toute façon l'été ça ne partira pas samedi, ça partira lundi, donc j'y serai allé lundi, c'était la même, mais bon ça m'a permis de m'avancer, ce qui fait que je mettrai les bouchées doubles demain dimanche et là cet après comme il fait beau, Eric m'a dit tu viens on bouge et en même temps je vais essayer de te trouver parce que j'ai pas de sac à main, j'ai ma petite sacoche mais ça reste limité pour mettre notamment ma grosse perche et tout, donc on va voir. Même si j'aurais préféré peut-être entrer au sable, il y a quand même plus de choix, je vais voir, on ira au sable d'Olonne d'ici quelques temps. Eric a eu une excellente idée, il m'a emmené à Orléans, en plus c'est les soldes, je m'en souvenais plus du tout, là j'ai fait des affaires, alors c'est pas un sac, chez Mango, j'ai trouvé notamment des robes 6 euros, des promos très intéressants, mais là on voulait se poser pour prendre un petit couté, c'est blindé de monde. C'est quoi qu'on fait ça ? La carte. La carte déjà, je voulais voir si les serveuses étaient en gros, il y a des waffles, t'as vu les gaufres, les machins, les desserts, folie folie, on n'a pas mangé beaucoup de smoothie, par contre je vois pas où je peux trouver des sacs à main. On verra bébé. Pourquoi ? Ah oui quand même, 16h48. Est-ce que tu peux en fonctionner ? Wow 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 wow. Ça a pris quoi ici ? Un cheesecake framboise, bon appétit à 16h40, ça c'est du goûté, je kiffe, j'adore ça. Je vous ai laissé hier avec mes deep crudités à Orléans, après on est allé à Cultura, j'ai acheté un truc derrière je vous montrerai, et en sortant de Cultura on s'est regardé tous les deux, on s'est dit, ça te dit on rentre ? On en avait marre, on ne supporte plus, il faisait trop chaud, il y avait des enfants qui criaient partout, enfin c'était pas du tout agréable. Donc on est rentré, et là il est déjà midi et demi, aujourd'hui il y a une course automobile dans notre ville, c'est un petit Monaco. Nous sommes donc dimanche, Eric a voulu qu'on aille manger, donc là il est 10h36, qu'on mange en ville, je le rejoins à 13h, mais moi je ne vais pas m'éterniser, en plus on ne peut pas dire que les voitures ce soit mon gros kiff. Mais comme ça, ça va me permettre cet après-midi de finaliser toutes les box, je me suis levée très tôt, je vous ai dit ce matin, je ne sais plus, 6h30, donc ça c'est cool. Je vous montre quand même rapidement, alors je ne sais pas si il y a deux, au niveau des fringues, il y a deux choses, si je vous ferai l'essayage, là tout de suite non, c'est sûr, parce que je vais être à la bourre, soit en rentrant du resto, ou bien dans un autre vlog, mais je vous montre quand même vite fait, donc des super soldes, comme je vous disais, mais vraiment très 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 intéressant. 12 euros cette petite robe tunique au lieu de 30 euros, j'ai pris en taille S, c'est un peu drapé, il me semble que c'est ouvert devant, et moi il est probable que je le mette même avec un pantalon, je ne l'ai pas du tout essayé, c'est comme ça, on dirait du crêpe un peu, des manches comme ça, ça m'a l'air assez chic, comme c'est très très décolleté, tu mets un petit haut, ça va être tout mignon, et j'ai pris ça, alors ça c'est complètement ce que je mets l'hiver, l'automne, c'est un col cheminé, gris, anthracite, donc celui-ci, c'est une robe, mais pareil tu peux le mettre par dessus quelque chose je pense, ou alors avec des petits collants et une ceinture, ça peut être très chouette, 6 euros, 99 au lieu de 22 euros, 99, donc autant dire que ça vaut vraiment vraiment le coup, je pense qu'en plus c'est une couleur qui me va, ouais ça me va, et ça je sais que je vais le mettre, après taille S, il y avait XS, mais j'ai dit non faut pas exagérer quand même, parce qu'au niveau des hanches, j'ai peur que ce soit juste, et Cultura, regardez ce que je me trouvais, en plus c'est très joli, c'est un peu japonisant, c'est Claire Fontaine qui fait ça, et moi je vais en avoir une très 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 grande utilité, donc là qu'est-ce que je vais mettre, je vais mettre ma feuille blanche, sur laquelle je vais noter, parce que j'en ai marre des feuilles volantes, des machins, les post-it que je, soit ça vole, soit je les retrouve pas, et en fait c'est ma fiche du jour, ou semaine, parce que très souvent au niveau même du SAV, je reçois des messages me demandant, est-ce que telle chose, à telle date, est-ce que truc, est-ce que machin, et une fois que c'est fini, que c'est check, je clipse, j'enlève la feuille, et je la jette, voilà. Midi 39 comme je vous ai dit, qui m'a envoyé un message, c'est Rix Sastroux, très original, j'allais même pas à Châteaubriand, de filet de bœuf, sauce, chocolat, framboise, et légumes de saison, je me suis dit que j'allais manger au moins deux, trois, ça fait beaucoup, par semaine de viande rouge. Il y a un chien, il y a un chien, il y a un chien. Mais alors ? Il a dit qu'il y a un chien, tu fais, oh oui il y a un chien. Ouais mais je me tiens quand même là. Sérieux ? Mais pour Eric c'est chaud, parce que tout ce qui est association chocolat, framboise, ou des trucs comme ça, il aime pas, genre l'épine, il s'il déteste. C'est chelou là ce que tu fais avec la caméra, on va tous venir. C'est la bonne surprise, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des frites, vu qu'ils ont dit, et c'est légumes de saison. C'était excellent, le Châteaubriand là, la pièce de bœuf, et café gourmand évidemment. Bon c'était une grosse régalade. Ce qu'on va voir là, ce sont des cascadeurs qui viennent de Disney. Ah ouais quand même ! Il y a sa maîtrise un tout petit peu. Bon je vais arrêter maintenant, je suis rentrée parce que ça faisait moins de bruit, pour vous dire à bientôt. J'espère que ça vous a plu ce petit vlog sur pas mal de jours du coup. Et on se retrouve assez rapidement, bah comme... Ah bah déjà, déjà, mardi je pense que... Ouais mardi soir vous avez la présentation de la boxe, et vendredi soir je pense également que vous avez un vlog. Voilà, je vous embrasse, ciao, bisous.